Alors l'histoire se termine ou commence sur la route du Rhum 2018 avec un beau projet, une belle préparation et un projet qui était je pense bien mené jusqu'au bout. Après c'est vrai que c'était des conditions très compliquées en 2018 où il y a eu des tempêtes tropicales qui nous attendaient sur cette route du Rhum et donc il y a eu beaucoup de bateaux qui ont abandonné, beaucoup de bateaux qui ont cassé et certains qui ont réussi à passer. Moi je fais partie des gens qui ont arrêté et donc c'était une déception bien sûr parce que c'était pas du tout prévu pour que ça se finisse de cette façon. Donc c'était un peu une remise en cause aussi de se dire que la suite, qu'elle est la suite, c'était aussi de s'appuyer sur cet échec si c'en est un quoi. Néanmoins pour pas que ça se reproduise. Du coup j'ai essayé de me réorganiser sportivement, me restructurer pour être plus apte à anticiper des situations méthodologiques qui peuvent être compliquées et aussi améliorer sportivement mon niveau et le bateau aussi. Donc c'est une grande réflexion avec Marc Lebras de chez Serenis pour savoir exactement comment on fait pour repartir. On avait déjà un projet de repartir quand même derrière. Mais c'est vrai que pour moi ce n'était pas possible de ne pas repartir à la suite de cette route du Rhône qui n'était pas chaudée en fait. Donc le soutien de Serenis a été génial pour ça parce que ça m'a permis vraiment de me relancer parce que j'ai un peu le coup au moral et une grosse remise en question. Et puis d'avoir le soutien de Marc m'a permis vraiment de retrouver l'énergie, de me booster pour me dire bah non en fait je renonce pas et on va faire encore mieux.